Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce matin Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, à qui je laisse sans tarder la parole. Merci beaucoup. Je veux vous dire le plaisir que j'ai d'intervenir dans ces BIS, les Biennales internationales du spectacle, qui fêtent leurs 10 ans. Merci à Nicolas Marc, à l'ensemble de ses équipes, pour le formidable travail que vous réalisez ici, à Nantes, avec tous les partenaires, bien sûr, qui concourent à la belle organisation de ces BIS. Je veux saluer le maire de Nantes, Patrick, qui est là au premier rang, qui a su faire de la culture un moteur pour le développement économique, le rayonnement de sa ville. Et puis, la première adjointe, Johanna Roland, qui est aussi très investie dans le domaine culturel. Je suis un peu désolée de venir en coup de vent ici, parce que vous le savez, hier soir, j'ai dû débattre à l'Assemblée nationale pour la ratification de la charte sur les langues régionales. Et je sais que ce sujet ne vous laissera pas indifférent ici. Donc, le débat a duré très tard dans la nuit. Et tout à l'heure, je dois accompagner le Premier ministre à Metz. Donc, je repartirai rapidement. Mais c'était très important pour moi d'être présente ce matin. La culture est un apport essentiel à l'économie de notre pays. L'étude de l'IGAC avec l'Inspection générale des finances démontre notamment la vivacité du spectacle vivant, qui est le premier secteur de l'économie culturelle en valeur ajoutée, avec plus de 8 milliards d'euros chaque année de richesse créée par le spectacle vivant. C'est une dynamique importante pour l'emploi, 150 000 personnes chaque année. C'est évidemment très important pour les jeunes, puisque ces secteurs, vos secteurs, contribuent fortement à l'insertion de jeunes, de tous les jeunes, et ont aussi un rôle majeur à l'échelon territorial. Je veux donc réaffirmer devant vous un engagement très fort en faveur du spectacle vivant partout, sur tout le territoire national et dans toutes nos régions. Je veux réaffirmer la place et le rôle de la création dans notre modèle démocratique, bien sûr, parce que là est l'essentiel, et bâtir avec vous des dispositifs pour lui permettre de s'épanouir. C'est par exemple l'importance du mouvement de renouvellement au travers des nominations, les nominations de l'année dernière et puis celles qui s'annoncent en 2014. C'est le sens, bien sûr, de la loi création. Cette loi tout à fait inédite et moderne, en faveur de laquelle le président de la République, alors candidat, s'était engagé ici même, cette loi qui permettra à la création d'être débattue devant la représentation nationale et d'entrer ainsi pleinement dans le XXIe siècle. Concernant les nominations, vous le savez, on ne peut pas faire entrer notre politique culturelle publique avec la responsabilité particulière qui incombe aux institutions publiques nationales, sans avoir un souci permanent de renouveler, renouveler évidemment les talents, mais renouveler les esthétiques, les écritures, accompagner les mutations, pour permettre aussi, bien sûr, un renouvellement des publics et de la création tout entière. C'est donc ce qui a présidé à un vaste mouvement de nomination que j'ai pu entreprendre depuis mon arrivée. C'était absolument vital. Il y a donc eu, dans le domaine du spectacle vivant, plus de 50 nominations qui ont permis, avec détermination et conviction, de faire le choix de ce renouvellement. Je suis fière, très fière de cette année. J'invite ceux qui ont pu porter un regard critique à tel ou tel moment, je les invite à regarder le bilan de ces nominations, à regarder les visages de ces femmes et de ces hommes, de voir derrière ces visages les esthétiques, les œuvres, les projets, les ambitions de tous ceux qui incarnent maintenant ce mouvement et ce nouveau visage du spectacle vivant partout en France. Ce mouvement se poursuivra avec la même volonté d'ouverture, la même transparence dans les procédures, car toutes les procédures ont été transparentes, la même confiance avec les partenaires territoriaux, la même exigence, qu'il s'agisse des grands établissements nationaux ou des établissements labellisés. Il y a, parce que ça a été une critique, parfois faite d'une manière assez injuste, mais il n'y a aucun systématisme dans la nomination des femmes. Ça a été caricaturé. Simplement, je constate, et là aussi j'en suis très fière, qu'en mettant en place des procédures, là encore, transparentes et volontaristes, le nombre de femmes prêtes à être candidates et qui se sont portées candidates est passé de moins de 20% à plus de 50%. Et là est sans doute l'un des plus beaux succès de ce mouvement en faveur du renouvellement. Cette diversité, évidemment, je veux aussi l'encourager au niveau de la formation. La formation, c'est un enjeu essentiel, comme l'est le soutien aux écritures contemporaines, qui sont deux grandes missions du ministère, auxquelles je suis extrêmement attachée. Ces deux grandes missions, elles se traduiront, notamment dans la loi création. Ce sera, je vous l'ai dit, un moment tout à fait inédit, puisque ce sera la première loi dans l'histoire de la Vème République, dans ce domaine, qui va permettre à la représentation nationale de s'emparer du grand sujet de la création, de la liberté de création, du rôle, justement, de la création dans une société démocratique. La contribution irremplaçable de la création artistique à la richesse nationale, bien sûr, mais aussi à l'épanouissement individuel et collectif, à la démocratie, bien sûr, sont des enjeux qui méritaient que l'Assemblée et le Sénat puissent en débattre. C'est pour moi à la fois un pacte et une refondation. Nous avons travaillé ensemble dans la concertation sur ces textes, vous le savez. Ce texte, il devra avoir une portée qui est bien sûr une portée symbolique, très forte, mais aussi une portée normative. Il va s'adresser non seulement aux professionnels, mais aussi à l'ensemble de nos concitoyens, puisqu'il est clairement tourné, ce texte, vers les usages et vers les pratiques. La portée symbolique, elle est évidente, elle est indispensable. Pour la première fois, là encore, les parlementaires pourront affirmer la responsabilité nationale de notre pays vis-à-vis de la liberté de création et vis-à-vis des artistes, des créateurs. Il y aura une introduction déclarative dans ce sens, qui sera un moment extrêmement fort. Le texte, il vise aussi à conforter, à adapter le service public de la culture au travers de ses cadres d'intervention et de compétences, au travers de ses outils, les fameux labels. Il y aura un premier titre qui porte sur le soutien à la création artistique, spectacle vivant, art plastique, musique, notamment les exploitations en ligne de la musique. Cette première partie, elle répond aux besoins de disposer de textes qui sont nécessaires à la régulation et au programme de soutien. Il définit le rôle de l'État et des collectivités territoriales, précise les outils dans certains secteurs, je vous l'ai dit, les labels, bien sûr, mais sans les figer pour autant. Il s'agit de donner aux labels une vraie reconnaissance par la loi, mais pas de figer le réseau ni même les dénominations des labels qui, par définition, doivent pouvoir être évolutifs. Les labels, les fracs aussi, et notamment les collections des fracs qui vont pouvoir ainsi être sécurisées. Les dispositions relatives à la rémunération des artistes musiciens dans l'univers numérique, c'est-à-dire tout ce qui, en fait, a été évoqué, travaillé à travers le rapport de Christian Féline. L'objectif, c'est de sécuriser, de renforcer la place des artistes dans le processus de création. Un second titre du projet de loi aborde la préservation de la diversité, la diversité et l'élargissement de l'accès à l'offre. Cela comprend des dispositions pour le développement des pratiques amateurs. Vous savez que ce sujet a été longtemps repoussé, alors qu'il est essentiel pour pouvoir permettre un certain nombre de pratiques tout en sécurisant notre réseau d'artistes professionnels. Cela comprendra aussi des dispositions sur les exceptions au profit des personnes handicapées, sur l'usage de la marque Zenith, sur diverses dispositions permettant de mieux définir, de rendre plus accessibles les œuvres du domaine public. Aujourd'hui, avec le numérique, on a besoin de pouvoir utiliser des œuvres du domaine public, notamment dans les nouvelles pratiques de transformatives. Et ce domaine public doit donc, là encore, être valorisé. Ce texte traduit l'ambition du gouvernement en faveur de l'emploi aussi, en faveur de la protection sociale des artistes, en faveur de la formation des professionnels, en faveur de l'enseignement artistique. Il y a deux titres qui sont consacrés, respectivement à l'emploi et à la formation. On y traite du régime de protection sociale des artistes-auteurs, qui va enfin disposer d'un texte. Et puis, il s'agit d'inscrire, c'est un dernier chapitre, l'engagement de la France en faveur de l'exception culturelle, d'appréhender les évolutions liées à la révolution numérique, avec, en particulier, des dispositions sur la promotion, la protection, la régulation de l'offre en ligne, avec tout ce qui touche à la lutte contre la contrefaçon, à la promotion de l'offre légale, à la défense des droits de propriété littéraire et artistique. Ce projet, puisqu'on pose souvent la question du calendrier, ce projet a été fait au cours de ces mois qui viennent de s'écouler, avec l'ensemble d'entre vous, avec tous les professionnels, avec les représentants des élus, des collectivités territoriales aussi. C'était indispensable, parce qu'avant que les parlementaires s'en saisissent, le débat devait déjà avoir lieu entre professionnels élus et les représentants du ministère. Le projet, maintenant, va partir en concertation interministérielle dès la fin de ce mois de janvier, pour pouvoir être présenté en Conseil des ministres dans le courant du printemps. Et il devrait pouvoir être débattu en première lecture à la fin du premier semestre. Vous connaissez les contraintes et la partie assez imprévisible du calendrier parlementaire. L'exemple d'hier soir, avec ce débat sur les langues régionales qui a été inscrit, alors que j'avais prévu d'être ici, à Nantes, en est une illustration. Mais mon objectif, c'est que le texte puisse être débattu en première lecture avant la fin du premier semestre 2014. Je voudrais enfin, puisque j'ai entendu, notamment dans les travées, des inquiétudes de la profession, des inquiétudes aussi, bien sûr, au sein du ministère de la Culture, et je les comprends, pouvoir aborder avec vous maintenant quelques points sur la loi de décentralisation. Mais je veux aussi parler des questions budgétaires. Nous avons fait la preuve, je crois, d'un grand sens de la responsabilité collective face aux difficultés budgétaires que traverse notre pays. Pourtant, et c'était le sens de ma mobilisation pour avoir les résultats de cette étude entre l'IGAC et l'IGF sur l'économie de la culture, et vous l'aurez bien compris, je voulais montrer que l'investissement dans la création, c'est une chance pour la France, une chance pour la France, bien sûr, pour la vie de nos territoires, mais aussi pour le développement économique de notre pays. Et donc, ce rapport nous donne un formidable outil avec des chiffres incontestables pour pouvoir plaider, justement, sur la pertinence des investissements culturels à l'heure où l'on craint un désengagement de certains des partenaires. Je vous ai montré l'an dernier à quel point, malgré le contexte budgétaire difficile, moi, j'étais attachée à la préservation des moyens du ministère de la Culture au service de la création, puisque les crédits d'intervention en région, dans les DRAC, pour le spectacle vivant, pour les arts visuels, n'ont pas été touchés, n'ont pas été concernés par la diminution des crédits. Nous avons pu reconstituer les crédits qui avaient été gelés en 2013 dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques. Nous avons compensé les diminutions qui avaient touché les établissements nationaux du secteur. Je poursuivrai donc la défense de ces moyens, comme je l'ai fait, et là encore, regardez les actes, l'année dernière, en 2013. Ces moyens ont donc été préservés aussi pour le budget 2014, bien sûr, avec le soutien du président de la République. L'État entend maintenir son niveau d'intervention pour la création dans tous les territoires. C'est ça, la vraie solidarité que je souhaite affirmer avec les artistes dans un contexte de difficultés budgétaires et d'efforts nationaux et d'efforts partagés. Cette solidarité, c'est aussi un moyen de travailler à l'équité entre les territoires. Je soulignerai aussi la situation de la marge artistique des établissements et de toutes les structures du spectacle vivant. L'érosion de la marge artistique, bien sûr, c'est un sujet qui vous préoccupe et qui, cette érosion, d'ailleurs, peut parfois masquer le fait que ces crédits d'intervention ont été préservés. Les capacités de production, elles sont entamées à tous les niveaux du réseau, depuis l'établissement public jusqu'à la compagnie. Et donc, nous devons trouver des solutions pour cette marge artistique. Et ces solutions, nous les trouverons avec les collectivités dans un dialogue et un pacte de confiance renouvelé. C'est pourquoi, sur la question de la décentralisation, vous le savez, il y a déjà plus d'un an, j'avais souhaité mettre en place une nouvelle relation avec les collectivités territoriales. J'ai relancé ainsi le travail du CCTDC, relation entre le ministère de la Culture et les fédérations d'élus des collectivités locales en charge de la culture. La culture n'est pas une compétence exclusive de l'État. Ça ne l'a jamais été. Il suffit de voir l'exemple de la ville de Nantes, d'ailleurs, pour s'en rendre compte. C'est une compétence partagée et elle doit être une compétence partagée par tous les échelons de collectivité. C'est peut-être même par excellence la compétence partagée puisque le fait que chaque niveau s'engage est la garantie du succès de ce qui va être mis en place. Cette efficacité dans les politiques en faveur de la culture, elle s'est nourrie de la convergence entre les différents niveaux de territoire et aussi, bien sûr, entre les partenaires publics et les partenaires privés qui concourent d'une manière moindre, bien entendu, qui ne peuvent pas se substituer à l'investissement public. Ça, c'est évident, mais qui concourent au financement. La relation entre l'État et les collectivités locales, elle n'a jamais cessé d'évoluer depuis 50 ans. Elle continuera d'évoluer. En 2014, nous allons mettre en oeuvre la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. Et même si parfois, certains prétendent que l'essentiel des dépenses publiques en matière de politique culturelle viennent des collectivités locales, certains prétendent que ça vient des régions, là encore, les chiffres du rapport IGAC-IGF sont très clairs. Il y a 13,9 milliards d'euros qui sont consacrés par l'État. Quand je dis l'État, c'est tout l'ensemble des ministères, mais aussi les dépenses fiscales, les opérateurs, les établissements publics. Donc 13,9 milliards d'euros, c'est l'investissement de l'État en faveur de la culture. 7,7 milliards, c'est l'investissement des collectivités territoriales. Et au sein de ces 7 et quelques milliards, ce sont les villes et les intercommunalités qui assurent la majeure part avec quasiment 5,5 milliards d'euros qui sont consacrés aux investissements culturels. Donc on le voit, le rôle de l'État, il est absolument essentiel et vital. C'est la conviction que je porte depuis mon arrivée au ministère, c'est que donc la présence de l'État partout dans les régions, partout sur le territoire est essentielle pour pouvoir mener une politique culturelle forte, mais aussi pour pouvoir assurer une égalité entre les territoires et pour pouvoir accompagner ceux des territoires qui ont le moins de moyens pour développer des politiques culturelles. C'est donc un souci d'égalité entre les citoyens. Donc nous allons avoir un nouveau temps de décentralisation, il y a déjà eu un premier débat, nous allons avoir un temps sur les régions, moi je travaillerai dans ce temps de décentralisation, la loi elle est regardée avec beaucoup d'inquiétude déjà par un certain nombre d'entre vous, on le sait, la loi de modernisation de l'action publique a prévu une disposition permettant à l'État de déléguer à une collectivité territoriale certaines de ses compétences, là encore, je vous le précise, la culture n'est pas spécifiquement concernée, la culture n'est pas non plus exclue, mais nous avons toujours travaillé dans une relation là encore de confiance avec les collectivités. Il ne faut pas voir non plus dans cette disposition une menace pour les dracs. Le président de la République vient de répondre à un courrier du syndéac en ce sens. Je vous le réaffirme, il n'y aura aucun désengagement de l'État sur la présence des services déconcentrés en région. Là encore, c'est un gage de bonne efficacité de notre action publique et un gage d'égalité entre nos territoires et donc nos concitoyens. Moi, je continuerai à travailler pour renforcer le rôle, les capacités des dracs qui travaillent très bien avec les élus, avec les collectivités territoriales dans un dialogue fécond. Le président de la République lui-même a récemment souligné dans ce courrier, il écrit la dimension essentielle de la politique culturelle visant à favoriser l'égalité des territoires et à garantir partout la liberté de création et de diffusion reste au cœur des missions de l'État. Cela, c'est valable évidemment pour l'administration centrale comme pour les dracs. La liberté de création, assurer la liberté de création, c'est évidemment une fonction éminemment régalienne qui doit être garantie par l'État. Je souhaite d'ailleurs pour ma part au sein du ministère de la Culture pouvoir accentuer, renforcer cette confiance vis-à-vis des dracs en renforçant la déconcentration des moyens de l'État au sein du budget du ministère de la Culture et de la Communication. Ce sont donc les crédits d'intervention de l'État en région à travers les dracs que j'ai veillé à préserver, même parfois à augmenter et c'est ce mouvement qui va continuer pour justement assurer la réussite de l'ensemble de nos politiques culturelles. C'est donc, vous voyez, pour ma part, un mouvement de confiance dans les dracs en renforçant leur présence au plus proche des acteurs de terrain, des professionnels du terrain, en leur donnant des moyens financiers, des moyens humains, parce qu'on le sait, les dracs ont été très affaiblis par la RGPP et c'est ainsi que je veux réaffirmer la présence et le rôle de l'État en région, mais là encore, dans un dialogue tout à fait serein et confiant avec les élus des collectivités. C'est comme ça, par exemple, et vous savez que j'y suis très attachée, qu'on pourra réussir le grand projet d'éducation artistique et culturelle qui ne peut se faire qu'avec une coopération parfaite entre les collectivités, l'État et les professionnels. Maintenant, je veux vous parler de l'emploi artistique puisque nous avons, les discussions ont commencé depuis la semaine dernière sur la convention sur l'assurance chômage, sur les annexes, les fameuses annexes 8 et 10, bien sûr. C'est une discussion entre partenaires sociaux, mais avec Michel Sapin depuis plus d'un an, maintenant, vous connaissez notre mobilisation sur ce sujet, notre attachement à la préservation d'une indemnisation spécifique de ses emplois. Ce sont des métiers plus précaires que d'autres par définition, par nature. Chacun, désormais, a pris conscience qu'il concourt à la dynamique de tout le secteur du spectacle vivant, qu'il concourt à la richesse économique qui est donc produite à ces 8 milliards d'euros de richesse produite chaque année. Et puis, on peut se réjouir que les points de vue évoluent sur ces questions puisque la Cour des comptes elle-même a admis tout récemment dans un référé la nécessité de pérenniser un dispositif spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle qui soit fondé sur la solidarité interprofessionnelle. Donc, c'est une évolution extrêmement importante parce que c'est la première fois que la Cour des comptes dit aussi nettement qu'il faut que la solidarité interprofessionnelle continue à permettre le financement de ce système particulier d'indemnisation des professions du spectacle. C'est un pas extrêmement notable et évidemment très utile, très fécond pour nous dans la discussion qui s'engage. De la même manière, la mission d'information sur l'emploi artistique qui avait été menée l'an dernier à l'Assemblée nationale qui nous avait rendu donc un rapport propose des pistes à l'intérieur d'un système préservé. Et je partage pour ma part beaucoup de ces pistes avec Michel Sapin, notamment, vous le savez, s'agissant du plafonnement, du cumul entre les rémunérations et des allocations, s'agissant aussi de la situation des permettants, s'agissant de la situation toute particulière que nous devons régler concernant les droits des femmes intermittentes dans le cadre des congés maternités. Bref, ces pistes de travail, je crois, sont une très bonne base pour engager sereinement ces négociations qui sont le fait des partenaires sociaux mais que, évidemment, le gouvernement suivra avec beaucoup, beaucoup d'attention. En conclusion, l'année 2014 va être donc riche de travaux pour conforter notre secteur. La loi sur la création sera une étape de ce travail mais il y aura beaucoup d'autres réflexions qui devront se poursuivre avec les organisations professionnelles. Bien sûr, le travail réglementaire en aval de la loi, les analyses dans le cadre de la map, seront des étapes sur lesquelles je vous concerterai. Mais ce travail, cette réflexion concernera aussi le travail sur les parcours artistiques qui doivent pouvoir se construire de manière indépendante que ce soit au sein des institutions comme aux côtés de l'institution. Je pense notamment à la reconnaissance à la place des compagnies, à l'observation, à l'expertise de l'État qui est indispensable pour justement faire évoluer et améliorer ces parcours artistiques. Il y a un travail à faire sur les réseaux labellisés, sur le développement des pôles de création à l'échelle européenne. Dans le domaine de la musique, nous devons là encore poursuivre l'objectif de renforcer le réseau des lieux de musique actuel et aussi de permettre au CNV de jouer pleinement son rôle. Le CNV a un rôle essentiel à jouer en matière de musique. Nous avons cet outil et nous devons l'utiliser au mieux. Et à cet égard, je me suis engagée à porter une proposition de revalorisation du plafonnement de la taxe sur les spectacles qui permet donc de financer le CNV en fonction de l'évolution de son rendement. Je porterai donc cette exigence auprès du ministère des finances en loi de finances rectificatives. Il y a un travail à mener sur la notion d'association dans les établissements. On doit lui donner un contenu plus solide. C'est aussi, je le sais, le désir de nombreux artistes. On le constate d'ailleurs dans les dernières nominations puisque les projets collectifs étaient assez nombreux dans ceux qui ont été présentés. La dimension de la création collective doit trouver vraiment toute sa place en France et la démarche individuelle de l'artiste seule ne doit plus être la seule voie possible finalement pour concevoir la direction d'un établissement. Il y a de nouvelles initiatives pour les jeunes aussi qui doivent se mettre en place. Une belle saison dans le spectacle vivant permettra de rendre visible la création pour l'enfance et pour la jeunesse. Ce sera l'occasion de développer une offre tarifaire de spectacles qui permettent de la petite enfance à l'entrée de la vie active et bien de faciliter l'accès à l'ensemble de nos réseaux. Enfin, il y aura la mise en place de la mission nationale sur l'art dans l'espace public que j'avais annoncé il y a plus d'un an maintenant à Aurillac. Ça contribuera au développement des compétences là encore et à l'épanouissement de nouveaux projets dans ce domaine. Enfin, l'encouragement à l'exportation de nos productions, notamment de nos productions musicales, l'encouragement à l'exportation de nos savoir-faire, à l'affirmation d'une politique culturelle au cœur des enjeux européens me permet de vous inviter tous à un forum les 4 et 5 avril prochains au théâtre de Chaillot sur la place de la culture en Europe et sur l'importance d'avoir une vision culturelle, une politique culturelle en Europe pour relancer une véritable ambition européenne. Ce forum européen permettra de réunir des responsables politiques et des artistes et des philosophes, des intellectuels de toute l'Europe pour remettre la culture au cœur de l'Europe. Il y a beaucoup d'autres pistes de travail qui sont évidemment des pistes disciplinaires qui peuvent continuer ainsi à enrichir la reconnaissance de l'emploi artistique, du rôle de la création, des filières techniques, tout ce qui favorisera l'emploi artistique favorisera aussi le développement des publics et j'y suis extrêmement attachée. Vous voyez, travailler sur la consolidation des filières, travailler sur la professionnalisation, travailler sur l'amélioration de vos conditions de travail, c'est aussi bien sûr travailler dans un objectif d'intérêt général, de démocratisation, de l'accès à nos lieux de création, de renouvellement des écritures et des esthétiques. C'est cela le cercle vertueux que j'appelle de mes voeux. Je vous remercie. Applaudissements